Re bonjour les amis ! Alors moi, j'ai redémarré tout de suite, mais maintenant je ne suis pas chez moi et donc je n'ai pas mon internet et tout ce que j'ai l'habitude d'avoir pour uploader les vidéos très rapidement. Bonne santé ! Thé vert, matcha, feuille de menthe dans de l'eau gazeuse et dans de l'eau avec un pH important de 9.5. Voilà ! Alors, de qui pensez-vous que je veuille vous parler ? De mon nouvel ami, mon nouvel ami qui n'est autre et je le remercie de m'avoir pris comme ami. Nous nous sommes rencontrés, je crois que c'était en mars, quelque chose comme ça. Et je me suis pris immédiatement d'amitié pour lui. Lui, je n'en sais rien, combien de temps ça lui a mis, mais aujourd'hui je considère et il me considère aussi, je pense, comme un ami. Alors, je n'ai pas à venir à sa défense, on ne lui fait rien, mais si, mais si, on lui fait. On lui fait, je pense, la pire insulte qu'on peut faire à un chercheur, c'est-à-dire l'ignorer. L'ignorer alors que les résultats sont là. L'ignorer alors que ça marche. Personnellement, j'utilise deux de ces traitements qui, contrairement à d'autres, et ce n'est pas du conspirationnisme, s'il vous plaît, font payer des 50 000 dollars par mois à la Sécurité sociale. Ce monsieur, ce grand docteur, ce grand chercheur, nous a donné gratuitement le traitement métabolique. Alors, ce traitement métabolique, il est utilisé partout. J'ai découvert, quand j'ai cherché, quand j'ai cherché, quand je me suis mis, pris en main, 19 janvier, date fatidique, je me suis dit, je vais tout faire pour m'en sortir, puisque je revenais de Strasbourg, où là encore, on m'avait dit que j'étais foutu. Et donc, je me suis dit, bon, si je n'ai rien à attendre de la médecine traditionnelle, il y a peut-être d'autres personnes qui ont une médecine un peu moins traditionnelle. Je ne vous parle pas des gens qui vous disent, buvez de la piste de chameau et puis priez Allah. Et là, je ne vous parle pas des intégristes de tout rang, de toute religion, de toute, voilà, que ce soit, on m'a proposé des trucs, des bouddhistes m'ont proposé, des shintoïstes, je ne sais même pas, on m'a proposé des quantités de choses, bien sûr. Si je prie Jésus-Christ, il va m'enlever mon cancer, évidemment, etc., etc. Bon, ça, bien évidemment, je n'écoute pas, je suis terre à terre, je suis un primaire, je suis un terrien, et je crois en ce que je vois, ben tiens, ça c'est Saint-Thomas, vous voyez, mais ça n'a quand même pas de rapport avec la religion. Alors, après, vous avez les, ce que j'appelle les charlatans. Alors, vous rentrez, vous mettez un casque métallique sur la tête, vous vous envoyez la musique qui va vous détendre, vous allez courir tout nu dans la forêt, vous hurlez comme les All Blacks, et des trucs comme ça, j'en ai vu des centaines. Et souvent, vous avez vu mes vidéos précédentes, je leur ai rentré dans l'art. Surtout un qui est médecin, et qui se permet de dire, allez courir tout nu dans la forêt, pieds nus, et en hurlant, et votre cancer va disparaître. Je l'ai, je l'ai quasiment traité de taré. Quand on est médecin, on ne dit pas des choses comme ça à des gens qui n'ont plus rien à perdre, et qui vont le faire, et qui vont arrêter leur traitement, et qui vont mourir. Donc, ça, je pense que c'est très grave. Maintenant, il y a plein de personnes qui trouvent, et qui ont eu des prix Nobel. Alors, c'est pas des charlatans. On ne donne pas le prix Nobel à des charlatans. Ou alors, je suis bon pour le prix Nobel. Mais je ne suis pas charlatan. Mais, quand Otto Warburg, en 1919, a dit que le cancer venait de la fermentation du sucre, personne ne l'a écouté. Ce n'est qu'en 1970, qu'un autre prix Nobel a dit, non, non, ça ne vient pas que de la fermentation du sucre, ça vient aussi de la glutamine, puisque le cancer peut se nourrir de glutamine. Aujourd'hui, seulement un siècle après, on prend ça très au sérieux. Et on étudie. Et c'est là où je parle de la carence de nos gouvernants à réagir rapidement. On est resté sur la thèse, et je l'ai dit 100 fois, combien de vidéos j'ai fait là-dessus ? On est resté sur la thèse de cancer, maladie, génétique. Le reste, on ne regarde même pas. Or, des grands, à travers le monde, nous l'expliquent. Ce n'est pas, ou c'est peut-être encore aussi, mais pour la plupart, ce n'est pas une maladie génétique. C'est une maladie métabolique. Et en France, et j'y arrive enfin, nous avons la chance d'avoir Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, qui, je crois que sa première vidéo que j'ai vue date de 2015. J'ai écouté toutes ces vidéos. J'ai comparé ces vidéos à ce que je lisais dans d'autres pays du monde. Brésil, Argentine, surtout États-Unis, et Canada. Et j'entendais la même chose. Mais celui qui est le plus en avance, c'est Laurent Schwartz. Il est le plus précis. Il vous donne un traitement. Il ne vous dit pas, « Ouais, il faudrait aller voir parce que, peut-être que si, etc. » Non. Il vous donne un traitement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Étant mourant du cancer. J'ai pris son traitement. J'ai fait, il y a quelques mois, une vidéo pour témoigner du sentiment, puisque ça ne peut être qu'un sentiment. Mais c'est un sentiment, un sentiment que je ressens. Ça existe. Je suis allé, au bout d'une semaine, j'allais beaucoup mieux. Bon. Une constatation, simplement. Ce n'est pas une preuve. Mais à qui la faute si ce n'est pas une preuve ? À nos services de santé qui n'ont pas daigné faire d'essais thérapeutiques pour lesquels Laurent Schwartz se bat depuis des années. Il y a des essais thérapeutiques aux États-Unis pour le traitement métabolique qui vient de France. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il y a aujourd'hui des essais thérapeutiques pour le bleu de méthylène dans le cadre du cancer. Aux États-Unis, on fait des études en disant que le bleu de méthylène tue les cellules du cancer dans le sang. Dans le cadre des leucémies. Bon. Je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, le bleu de méthylène ne tuerait pas mes cellules à moi aussi, qui sont dans mon sang, même si je n'ai pas de leucémie. Bon. Ça, c'est mon interprétation. Je ne dis pas qu'elle est juste, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais ce que je dis, gouvernement, qu'est-ce que vous attendez pour faire là aussi un essai thérapeutique ? Alors, le professeur Joyeux a dit en préface ou une lettre ouverte qu'il avait faite suite à la sortie des livres de Laurent Schwarz que je m'étais empressé d'acheter à l'époque. Il a dit « Notre médecine en France est bien malade. » Eh bien, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment aussi parce qu'elle est figée, elle est complètement figée depuis 50 ans. Qui nous le dit ? L'Organisation mondiale de la santé. C'est des extrémistes de gauche, de droite, c'est des royalistes, c'est des islamistes, c'est qui organisent ça. Vous savez ce qu'ils osent dire ? Ils osent dire que le cancer, le traitement du cancer n'a pas fait de progrès depuis 50 ans. Ça, c'est grave, hein, de dire ça. Ouh là là, c'est grave, ça. Mais, à votre avis, pourquoi on n'a pas fait de progrès ? Parce qu'on cherche là où il ne faut pas chercher. Alors, on a déjà dépensé des milliards et des milliards et des centaines de milliards sur une piste métabolique qui on n'a pas...